Bon, une victoire à Orléans avec un match finalement un petit peu plus difficile mais plutôt bien avec plein de bonnes choses dedans. Oui, jusqu'à ce dernier quart d'heure, on était plutôt bien en place, un contrôle un peu du jeu, des actions forcives intéressantes, une bonne volonté, un état d'esprit. Tous les ingrédients qui font qu'on était, qu'on menait au score et puis donc grosse satisfaction effectivement de ramener les trois points d'un déplacement difficile parce qu'Orléans, c'est quand même pour nous une référence de victoire et donc c'était intéressant pour les joueurs. Il y avait la possibilité ce soir de faire une équipe expérimentée, vous avez choisi plutôt une équipe jeune, profite jeune. Bien sûr, c'est uniquement dans notre situation, on n'est pas à faire des expériences justement, pas à faire de choisir. J'essayais de mettre ce que je sens le plus près, les meilleurs onze joueurs pour justement faire emporter la mise et on savait qu'on aurait des espaces. J'avais besoin de jambes, j'avais besoin de jeunesse justement pour courir et les jeunes ont rendu au-delà de mes espérances. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne peut pas avoir froid aux yeux du tout dans un contexte qui n'est pas forcément idéal, en tout cas pas facile. Ça, il faut leur demander s'ils n'ont pas eu froid aux yeux. Moi, je n'ai pas froid aux yeux, mais je ne sais pas. Je pense qu'ils ont été un peu timides, mais effectivement, ils ont tiré leur épingle du jeu, ils ont fait leur match. C'était effectivement une satisfaction. Je ne suis pas totalement fou, juste un peu. Et si je les ai mis, c'est qu'effectivement, je leur avais témoigné de la confiance avant. Ça faisait quelques jours qu'ils s'entraînaient avec nous. Et donc voilà, c'était le meilleur choix du jour, on va dire. L'autre chose qu'on peut peut-être retirer, c'est que c'était encore une forme assez offensive, finalement, pour un match à l'intérieur ? On n'a pas le choix. Dans la situation où on est, on a besoin de prendre des points. On avait dit qu'il fallait prendre chaque match comme un match de coupe. Il faut pouvoir bien sûr défendre quand on n'a pas le ballon, mais aussi être capable de créer le danger. On avait des difficultés depuis le début de la saison à se créer des occasions. Et donc voilà, j'ai pris cette option d'avoir des garçons qui étaient capables de se projeter vers l'avant. Oui, après, bien sûr, l'adversaire jette toutes ses forces dans la bataille. Ça devient un peu hurrah football avec beaucoup de ballons qui traînent dans la surface de réparation. Là, surtout sur les coups de pieds arrêtés, je ne suis pas très satisfait de notre marquage, de nos duels, parce qu'on a laissé trop de possibilités. Heureusement, Sergueï nous a fait de grands arrêts dans les buts, surtout sur des coups de pieds arrêtés. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point à travailler chez nous, parce que j'espère qu'on sera toujours dans cette situation de pouvoir défendre un avantage. Il faudrait qu'on soit plus performant, parce que sans Sergueï, on ne ramenait pas les trois points. C'est anecdotique, mais c'est quand même la conséquence de cette victoire. Non, ce n'est plus dernier à ce moment. Ce n'est pas anecdotique du tout. C'était l'objectif avant le match. Je savais que si on gagnait ce match, on était peut-être, en tenant compte des autres résultats, on pouvait ne plus être dernier. C'était un petit peu ce qui a motivé aussi les joueurs pour justement cette possibilité. Depuis longtemps, on était vraiment à la cave et là, on entrevoit une embellie. On est loin encore, bien sûr, d'être tiré d'affaire. Il faut être capable, match par match, d'enchaîner ce travail qui est fourni. Mais c'est vrai que ça donne du baume au cœur pour le travail que les joueurs effectuent là. J'ai vu du mieux physiquement. Donc, ça va les encourager à continuer sur cette voie. Ça, c'est aussi un autre enseignement. On a senti un peu plus de réponses. Oui, malgré justement des joueurs, comme les jeunes par exemple, qui manquaient de rythme de compétition. C'était aussi la gestion des blessés qui m'a amené à faire ce choix-là, parce que j'avais des joueurs sur le banc qui revenaient aussi à la compétition, qui n'étaient pas vraiment prêts encore à disputer un match de ce rythme-là. Donc, voilà. Ce soir, on n'a pas eu de graves blessés. Donc, c'est vraiment une bonne chose aussi. Aviez-vous un petit souci pour Serge Nguetton ? Non, c'était aussi... Bon, il avait une petite douleur à un genou. Il commençait un peu aboité. Et puis, il avait pris un carton jaune. Donc, j'avais peur qu'un peu diminué, il soit à la faute de trop et ne pas terminer le match à 10. Donc, j'ai voulu le préserver dans ce sens-là. Et... On... Nancy n'est plus dernier. Puis, surtout, le 17 km est à trois points. Ça paraît presque inimaginable quand on reprend la situation il y a... Oui, c'est ce championnat. Il y a eu d'autres équipes avant nous qui ont fait justement des bonnes séries. On doit s'en inspirer. Les équipes sont proches les unes des autres. Lorsqu'on a un état d'esprit et qu'on a une volonté positive de jouer, on peut être dangereux ce soir. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est que pendant les trois quarts du match, on avait bien contrôlé ici l'adversaire. Maintenant, voilà, c'est juste l'histoire d'un match. À nous de confirmer. On a encore trois matchs avant la trêve pour se remettre à flot. Là, c'est récupération ? Oui, bien sûr, parce qu'on va jouer dès mardi. Un déplacement périlleux, deux déplacements consécutifs à Ajaccio. Donc maintenant, c'est sûr que le mot d'ordre, c'est récupération. C'est bon ? Didier, c'est un match que vous aviez pourtant bien entamé, mais sur cette bonne entame, vous n'avez pas réussi à concrétiser ? Oui, c'est le premier respect, tu as raison. Bien rentré dans le match, on fait 20 bonnes premières minutes au niveau de la disposition, au niveau de la disponibilité des joueurs. Et puis, beaucoup de ballons sur les côtés comme on voulait, des centres. Après, on n'a pas été efficace dans ce moment fort. Psychologiquement, je pense que c'était le bon moment pour mettre cette équipe de Nancy en difficulté. parce qu'on a vu qu'ils étaient en difficulté pour défendre, pour récupérer le ballon dans cette période-là. Mais malheureusement, on n'a pas été efficace. Et puis après, ça s'est équilibré. Comme souvent ça arrive, le terrain d'hiver est difficile. Donc, à force de se casser les dents, il y a eu deux ou trois situations un petit peu plus de contre de l'équipe de Nancy. On le savait. Par rapport aux joueurs qu'ils avaient mis devant, c'était plus des joueurs de rupture. Donc, on a été assez attentifs. Et puis malheureusement, il y a deux faits de match. Bien sûr, c'est les buts. Le but juste avant la mi-temps, il fait très mal psychologiquement. On sait que quand on fait une mi-temps correcte, parce que des fois, on a perdu des fois des matchs où à la fin, on disait c'est normal, c'est logique. On n'était pas bien ou l'adversaire a été meilleur. Alors que ce soir, c'est un sentiment qui est vraiment bizarre, vraiment un goût amer, à mesure où j'ai la sensation que l'équipe a fait plutôt un match satisfaisant dans l'ensemble. Il n'y a pas de garçons qui ont été vraiment en dessous, qui n'étaient pas dans un bon jour. Il n'y a pas eu de mauvaise volonté. Après, voilà, il y a des garçons qui ont bien entamé, qui ont baissé en cours de route. Mais voilà, il y avait plutôt une première mi-temps cohérente. Malheureusement, on prend le but à un moment fatidique et ça a mis l'équipe de Nancy dans des bonnes dispositions psychologiques pour attendre, pour défendre plus bas et puis pour contrer. Oui, il y a eu une entame de deuxième mi-temps qui a été aussi intéressante. Les dix premières minutes, tout le monde a voulu bien repartir. C'était le message de la mi-temps, de dire, de bien faire comprendre à tout le monde. Voilà, tout le monde avait pris un coup derrière la tête, mais c'est le foot. Nancy avait attaqué pratiquement une fois à une situation. Galon n'a rien à faire du match, qu'on soit clair. Il y a à ce moment, juste avant la mi-temps, où il y a eu une succession de... On a récupéré, on a contré, on a récupéré, on a contré, sans jamais pouvoir ressortir avec le ballon. Voilà un but un peu bizarre d'ailleurs. Et on est mené au score sur une situation d'ancienne, pratiquement. Donc il fallait repartir positivement et l'idée, c'était de... Tout s'est un petit peu plus dynamique dans... Globalement, c'était intéressant dans la récupération, dans la construction. Par contre, dans les 30 derniers mètres, il a manqué un peu de justesse technique, un petit peu de vivacité, un peu de tonicité. Des fois, on a fait des passes pour faire des passes, mais il a manqué la qualité dans les centres. A priori, je regardais les stats, on a fait 35 centres dans le match. Et puis, il y a beaucoup qui sont arrivés juste derrière, au troisième poteau, dans les bras du gardien. Quand on a tant de situations qu'on arrive à mettre ce plan sur le côté, après, il faut la qualité technique. C'est vrai que le terrain est difficile, mais il nous a manqué aussi de la justesse. Et puis après, voilà, il y a le deuxième but. Il y a le deuxième but qui fait très mal psychologiquement. Là, par contre, c'est certainement une erreur d'appréciation d'un de mes joueurs, à la mesure où on n'a pas le droit de se faire dribbler sur l'intérieur dans la surface de réparation, de se jeter comme ça. Donc voilà, ça fait partie de l'expérience. Il a par ailleurs fait un très bon match, je parle de Gabi. L'idée, voilà, on travaille, on sait. L'idée, c'est d'amener l'adversaire sur les 1 contre 1, sur l'extérieur du but. Et puis, il avait fait le plus dur. Il avait réussi à l'amener, d'être revenu dans la course, d'avoir mis son corps entre l'adversaire et but. Et après, il se fait éliminer trop facilement sur un crochet intérieur. On sait que c'est un droitier. Il ne pouvait plus faire que ça. Ça me rappelle le but, du moins le pénalty et l'expulsion qu'on avait eu l'année dernière à Lorient. C'était le même type d'action. Il faut apprendre. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il faut faire preuve de plus de sérénité. Là, après, c'est difficile. 2-0, c'est difficile. Et après, il y a eu effectivement un barou d'honneur de l'équipe sur les 20 dernières minutes. Donc là, il y avait six attaquants sur le terrain. Donc voilà, ça pouvait péter d'un côté comme de l'autre. Et beaucoup encore de situations de centre, de corner. On est revenu. Puis voilà, dans ces moments-là, c'est comme ça. Il y a leur gardien qui fait trois arrêts décisifs sur la ligne. À chaque fois, on croit que ça va. Voilà, c'est comme ça. Ce soir, je pense que c'était écrit que Nancy, je ne veux pas dire qu'elle est venue faire un hold-up. Ils ont fait leur match et ils ont gagné. Bravo à eux. Mais sur l'ensemble du match, je pense que c'est quand même injuste qu'on ait perdu ce match. Vous dominiez vraiment la première mi-temps, mais vous n'avez pas vraiment d'occasion. C'est ça qu'on a l'impression que c'était un petit peu inoffensif. Oui, c'est ça. C'était un peu stéréotypé. À la mi-temps, c'était le discours. On allait bien commencer le premier quart d'heure où, que ce soit Avounou, que ce soit Effestion ou Sisoko apportaient de la percussion. Et après, on n'a plus apporté cette percussion. Au bout d'un moment, on a fait tourner, on est revenu. Donc, on a eu le ballon, on a joué. Ça n'a pas été mal, mais on a oublié de leur faire plus mal. Dans cette période-là, effectivement. Est-ce que ça confiante d'un petit peu vos difficultés entre les équipes qui sont plus défensives ? Oui, oui, oui. Non, pas faire le jeu. Des fois, faire le jeu, mais surtout à contourner. Et puis, à jouer en attaque placée. On sait que nous, on a une équipe qui est très intéressante, qui a été très intéressante dans la récupération et dans l'enchaînement. Dans cette période-là, cette phase-là de transition, les joueurs l'ont bien adoptée. Et puis, c'est ce que tous nos adversaires ont craint. Et puis, c'est d'autant plus intéressant quand on ouvre le score. Parce que les autres sont obligés de se découvrir un peu, de sortir. Là, je pense que Nancy, ils avaient ce schéma-là. Et puis, ils ne pouvaient pas faire trop autrement. Mais nous, il ne nous a manqué ce que j'ai aux joueurs. Si on était capable d'y mettre un petit peu plus de personnalité, de couper les trajectoires, il y a eu trois, quatre centres où on était pourtant trois dans la surface de réparation. Mais chaque joueur est resté dans la zone de son défenseur sans avoir la volonté de passer devant, de couper les trajectoires, d'être plus agressif, plus en mouvement. Il a manqué ça. Quand il y a tant de centres, il n'y a pas eu assez d'occasion de but par rapport au nombre de situations de centres. Donc, il y a eu effectivement qu'il manque de qualité sur les centres. Et puis aussi, manque de présence devant le but ou de détermination ou de mouvement. Les deux cumulés font qu'on n'a pas pu profiter de ça. En tout cas, vous n'aimez pas être mené. C'est compliqué après de revenir en match. Oui, c'est plus difficile, sachant qu'à contrario, les 20 dernières minutes ont été intéressantes. Et on aurait pu, quand c'est fini, c'est fini. Mais sur au moins une des… On voit qu'on perd de un. Sur au moins les trois occasions où le gardien a fait un arrêt sur la ligne. Il y en a un où la tête de Moutombo, à la fin, juste à côté, au deuxième poteau. Je pense qu'il y a eu des situations pour égaliser, pour amener quelque chose. Très sincèrement, j'ai plus de regrets et de reproches à faire à l'équipe sur la première mi-temps. On était bien, on avait les choses, mais il nous a manqué de la personnalité. Sur la deuxième mi-temps, il y a ce deuxième but qui nous plombe. Ça fait partie du foot. On l'accepte tous. Mais après, en termes de générosité, en termes de détermination, si on avait eu ce même élan d'explosivité, de vitesse, parce qu'on était plus frais en première mi-temps, je pense que le résultat aurait pu être différent. On aurait pu effectivement profiter de cette maîtrise, de cette domination. Là, ça a été une domination stérile. Après, on sait ce que c'est. Il y a des attaquants qui rentrent, il y a beaucoup de monde. Eux, ils reculent, mais on aurait pu égaliser. Effectivement, on est plus une équipe. Si on a gagné 7 matchs sur 8 en ne prenant pas de but, c'est que notre force est d'être solide. Aujourd'hui, les garçons, les défenseurs ont été sérieux. Ils ont fait leur match. Le premier but, c'est un but qu'on aurait pu prendre aussi dans la période où on ne prenait pas de but. Ce n'est pas un but où on se fait happer. Il y a une fois, deux fois, deux, trois contre. On ne la récupère pas. Après, eux, ils marquent un beau but. Un beau centre. Le mec qui coupe bien la trajectoire. Il nous passe devant. Donc voilà. Ce soir, c'était écrit comme ça. Je pense que c'est écrit. J'ai une analyse qui est bizarre. Ce que je dis à mon staff, j'ai du mal à analyser le match parce que je n'ai pas la sensation qu'on ait fait un mauvais match. Je n'ai pas la sensation non plus qu'on ait été bien en difficulté par rapport à cette équipe de Nancy. Puis on perd en prenant un but pratiquement au plus mauvais moment de chaque mi-temps sans que réellement il nous ait mis en difficulté. Donc voilà. Mais c'est qu'il nous a manqué aussi des choses en termes d'investissement, en termes d'efficacité, en termes d'être plus tueur dans la surface de réparation adverse. Alors, on n'a pas été assez assez méchant. Ok, messieurs, c'est bon ? Merci.